Une halakha concernant la précision dans la Tfilah. Lorsqu'on arrive à Shema Kolenu, et on demande à Akadosh Baruch Hu d'exaucer nos prières, on lui demande de ne pas nous renvoyer bredouilles, les mains vides. Regardez comment on s'exprime. Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Et de devant toi, notre roi, ne nous renvoie pas les mains vides. Alors, il faut faire attention de mettre la virgule là où il faut. Parce qu'il suffit de mettre la virgule là où il ne faut pas pour changer complètement le sens. Beaucoup de gens disent Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Alors, c'est tout faux. Parce qu'il y a deux erreurs dans cette phrase. Et beaucoup de gens, j'ai vu même des Talmudécha Hamim, quand ils font la Tfilah, je les entends faire la Khazara, et ils disent comme ça. Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. C'est pas bon. Du tout. Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Et je vais vous expliquer et vous traduire, et vous verrez combien ça peut totalement changer de sens en fonction de la virgule. Si on dit Oumilefanecha malkenu, et de devant toi, notre roi, rekam al-teshivenu, ne nous renvoie pas les mains vides, ne nous renvoie pas bredouille. C'est exactement ce qu'on demande. Hachem, on a adressé tellement de demandes, de souhaits, de supplications. Exhauste-nous, accepte notre filote, accomplie et réalise nos souhaits. Ne nous renvoie pas les mains vides, Hachem. On ne veut pas être frustré. On s'adresse à celui qui peut donner, qui a tous les pouvoirs. Maintenant, regardez comment ça va changer totalement de sens si on dit Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Regardez comment ça va changer de sens. Oumilefanecha malkenu, rekam. Et de devant toi, le roi, vide. Al-teshivenu, ne nous réponds pas. C'est le monde à l'envers. Et sans réfléchir, les gens qui font vite, ne se rendent pas compte. Ils disent Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Pas du tout. Oumilefanecha malkenu, rekam al-teshivenu. Voilà une précision qui, je pense, bien qu'elle soit brève, mais a toute son importance. Hachem beaucoup exauce toute notre filote. C'est génial. J'en ai, je me sens. Non, 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 non.